L'année 1973, c'est le point de basculement du monde tel qu'on le connaît aujourd'hui dans le néolibéralisme. En fait, je partage cette idée, cette conviction avec Naomi Klein, l'intellectuelle canadienne. Le monde dans lequel on vit, le néolibéralisme total qui s'est imposé à la planète, ça s'est fait le 11 septembre 1973, le jour où on a dit qu'il n'y aura pas d'autre possibilité que le soviétisme ou le communisme dictatorial, entre guillemets, ou le néolibéralisme et donc la démocratie. Et c'est ce jour-là, quand les avions de l'armée chilienne bombardent le palais de la Moneda, c'est ce jour-là que ça se dessine. Parce que c'est le jour où on met un terme à la première tentative alternative, en fait, à ces deux blocs qui s'affrontent. Parce qu'on est quand même dans une période de guerre froide, dans laquelle les choses sont éminemment compliquées. Les relations entre les deux blocs sont éminemment compliquées. Effectivement, le choix du titre était pour donner cette indication. L'indication que, premièrement, ils ont essayé d'anéantir une idée. Cette idée, c'était la possibilité de changer un pays à l'intérieur des institutions, en maintenant la démocratie, mais en ayant des projets politiques radicaux. Et donc de faire cette fameuse voie aliendiste aux socialistes, cette troisième voie. Cette idée, on a quand même réellement essayé de la faire disparaître, en torturant 300 000 personnes au Chili, en éliminant 3 000 personnes. On n'a toujours pas retrouvé 1 000 d'entre eux. Et à la place, on a mis quelque chose de complètement différent. Quelque chose qui ne pouvait pas être plus opposé. C'est-à-dire que quand l'IND cherchait à nationaliser les ressources naturelles, à créer des services publics, d'éducation, de santé, de retraite, eh bien on a mis en place le modèle le plus néolibéral de la planète. C'est-à-dire un endroit dans lequel tout est une marchandise. Et quand je dis tout, je dis tout. C'est-à-dire que les ressources naturelles sont des marchandises exploitées par des multinationales étrangères, et non pas chiliennes. L'éducation, l'éducation est un objet de spéculation sans fin, depuis que Pinochet a réformé ça dans les années 80. Les retraites, on a créé au Chili des fonds de pension qui n'ont plus rien de collectif et de public. Il n'y a même pas de mutuel d'ailleurs. On est vraiment dans un pays dans lequel tout a été annihilé, anéanti. Et l'idée de ce titre, elle vient d'une nouvelle réalité du Chili depuis 2011, qui est la résurgence des projets politiques de Salvador Allende dans la société actuelle. Ces projets sont portés par une génération qui n'a pas connu la dictature, qui a entre 20 et 25 ans, qui sont étudiants aujourd'hui, et qui veulent remettre en cause à la fois les institutions héritées du gouvernement militaire d'Augusto Pinochet, puisque la constitution chilienne, qui régit le pays aujourd'hui, a été écrite par Pinochet et votée par ce cher Augusto et sept de ses camarades à casquette. Aujourd'hui, ces jeunes ne revendiquent pas l'homme qui s'est suicidé dans la monnaie d'art, qui a des statuts dans des tas de villes du monde. En France, il y a presque 1000 rues Salvador Allende qui existent. Ces jeunes, ils veulent récupérer les processus politiques de l'unité populaire. Pour eux, ces processus n'ont pas échoué, comme on peut le lire dans les livres d'histoire, puisqu'on considérerait que le coup d'État est un échec pour l'unité populaire. Non, pour eux, c'est une interruption. Une interruption par une dictature sanglante. Et aujourd'hui, ils veulent récupérer tous ces projets, ils veulent récupérer ces revendications, ils veulent récupérer le cuivre pour les Chiniens. Avec cet argent, ils veulent financer l'éducation publique, ils veulent financer la santé publique, ils veulent modifier la Constitution. Donc, eux, ils veulent vraiment à la fois récupérer ce qu'Allende avait essayé de faire, et en même temps, changer ce qui a été fait à la place. Donc, c'est vraiment une idée qui se récupère. Et il y a un jeu de mots, effectivement, c'est une idée qu'on assassine, mais bien entendu qu'on ne peut pas assassiner une idée, surtout pas une idée aussi belle. Je ne suis pas sûr qu'on puisse l'expliquer. Moi, j'ai cherché à le comprendre, et au travers de témoignages, effectivement, tous les plus surprenants les uns que les autres, et plus déroutants d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a du mal à imaginer le premier président socialiste, élu au suffrage universel dans son pays, qui est un révolutionnaire radical, allé dans l'équivalent des Chiliens des favelas, ce qu'on appelle les Poblacian, dans des costumes, trois pièces, faits à Paris, à Londres, à New York. On a du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut être à la fois marxiste, révolutionnaire, et franc-maçon, et très attaché à la démocratie. Je crois qu'on ne peut pas expliquer, on ne pourra pas l'expliquer, parce qu'on ne pourra pas lui parler à lui, et qu'il n'y a que lui qui pourrait nous l'expliquer. Mais je crois qu'en fait, tout ça, c'est un tout. Et qu'en fait, Salvador Allende, n'aurait pas pu être cet homme politique-là, s'il n'avait pas été cet homme-là. C'est-à-dire que c'était avant tout un homme qui aimait la vie, qui aimait les gens, qui était attentif à ses proches, malgré les dizaines et les dizaines de choses qu'il avait à faire dans la journée. Il avait toujours un petit mot, une pensée. C'était quelqu'un de fondamentalement humain, finalement, et qui aimait beaucoup ça, et qui aimait le rapport humain. Et finalement, tout son projet politique, il transpire l'humanisme. Il transpire l'humanité, il regorge de valeurs qui doivent nous permettre de vivre ensemble mieux, et non pas de vivre mieux seul. C'est vraiment un projet collectif. Et en fait, moi, ma vraie conviction, et c'est aussi pour ça, moi, ça fait huit ans que je travaille sur la question chilienne, et en particulier sur Allende, je pense que les idées politiques de Salvador Allende et ses projets politiques sont totalement d'actualité. Je veux dire, la théorie du bénéfice excessif qui permet de nationaliser les ressources naturelles d'un pays sans indemniser les multinationales qu'il exploite depuis tant d'années, je pense que ça marche. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ont fait les pays sud-américains depuis une dizaine d'années. Je pense que le fait, pour un homme politique, d'être totalement fidèle à ce qu'il a promis à ses électeurs, c'est quelque chose qui nous manque. Ça nous paraît presque aberrant. C'est quand même fou de penser que 40 ans après, c'est-à-dire dans un monde qui est supposé être plus civilisé, dans un pays dans lequel il n'y a pas ou peu de violence politique, on a des hommes et des femmes politiques qui ne respectent quasiment jamais ce qu'ils vont nous dire. Ben oui, j'ai très envie que la classe politique actuelle voit ce film, lise ce livre, et qu'il soit droite ou gauche d'ailleurs, mais ça n'a pas d'importance pour moi, mais il s'inspire de ce comportement-là. Je pense qu'on en a besoin, et je pense qu'on en a de plus en plus besoin au fur et à mesure que les États, donc les barrières que les politiques peuvent dresser face à la violence du monde dans lequel on vit, se réduisent. Plus ces barrières vont se réduire, plus notre foi, notre capacité à croire en ces gens doit être forte. Et malheureusement, le mouvement est totalement concomitant. C'est-à-dire que le pouvoir des hommes politiques et des États diminuent et notre foi en eux diminue aussi. Et là, on est vraiment dans un cercle extrêmement vicieux. Et puis voilà, je crois beaucoup au déterminisme historique, donc je pense que les moments dans l'histoire où la société commence à prendre ces chemins-là sont des moments dangereux. Et en Europe, on le sait très bien.